bonsoir bonsoir à toutes et à tous et bien voilà une nouvelle fois et bien oui c'est bientôt les dernières représentations de l'année et bien on a envie de faire plaisir ce soir en faisant des recettes pour votre repas de noël ou du nouvel an donc voilà voilà alors j'espère que vous allez tous bien bon en tout cas tout se passe bien les semaines basse très vite on est proche de noël donc plein de choses à faire les cadeaux la cuisine voilà voilà écoutez moi je vais commencer à vous présenter la liste des ingrédients qu'il nous faut pour faire le foie gras mais on va pas rester ici on va partir dans la cuisine donc bien sûr j'ai mon caméraman avec moi donc paul qui est toujours présent qui vient d'arriver très vite du travail pour être là encore une fois à l'heure voilà donc on y va c'est parti voilà alors explique alors tu peux montrer le tableau paul je sais pas s'il ya quelques personnes d'arrivée déjà parce qu'on est en retard il y a une quinzaine de personnes très bien alors je vois que le foie gras vous intéresse alors pour le foie gras de canard il nous faut bien sûr un foie gras de canard cru qu'on vous montrera tout à l'heure du cognac ou du coteau de laubance et il ya Paul qui me fait des signes il veut que je vous montre avec mon doigt du poivre du sel non mais c'est une pièce de théâtre quand vous faites et de l'eau et des glaçons donc voilà alors je vais chercher donc le foie gras dans qui est préparé donc ça en réfrigérateur vraiment je devais amener à température ambiante alors marité bonsoir prête pour les recettes très bien alors explique-nous alors déjà je me lave les mains ah oui alors ça c'est très important de se laver les mains élisabeth coucou marie et paul il y a du monde déjà qui arrive cécile bonsoir alors ne vous inquiétez pas marie est là en train de préparer la recette donc elle se prépare s'échauffe les mains sont lavés mais c'est très important de se laver les mains quand on cuisine bonsoir tout le monde parce que paul m'a oui ça c'est primordial paul m'a énuméré quelques personnes qui sont déjà arrivées donc écoutez bonsoir de tous donc là nous allons on se répète un petit peu mais on va donc faire le foie gras de canard alors donc là j'ai fait mariner depuis hier donc mon foie gras cru que j'ai mis avec du coteau de laubance et j'ai mis donc du poivre du sel alors c'est ce qui est surtout important quand vous faites votre foie gras c'est de bien saler et de bien poivrer ils disent 2 cuillères à café de sel mais ça vous les mettez pour 500 à 600 grammes de foie gras cru c'est vraiment important de mettre la quantité de sel sinon il va être fat il ne doit pas être très bon mais tu l'achètes où alors ça je l'ai pris dans une ferme pas très loin de chez nous d'accord sinon on peut en trouver un peu partout du foie gras cru même chez votre charcutier il peut vous en mettre sinon vous en prenez aussi du congé voilà donc moi je l'ai trouvé dans une ferme pas très loin de la maison donc c'est encore mieux parce qu'on sait travailler les gens du coin donc c'est ce qu'on appelle le produit court voilà tout à fait le circuit court le circuit court oui le produit court c'est peut-être autre chose mais le circuit court c'est mieux donc voilà alors donc là je l'ai fait mariner depuis hier et ce qui va être important maintenant c'est la cuisson et surtout la façon dont on va le filmer je pense que Paul il va baisser la musique parce que alors juste une petite chose aussi je sais pas si tout le monde le sait je partage mes lives sur ma chaîne youtube donc Marie Arène ah t'es un bonsoir de Paulette youtube vous pouvez donc me retrouver sauf que la semaine dernière on a enregistré donc la bûche de Noël avec une musique qu'il fallait pas mettre et c'est les droits d'auteur et donc du coup elle a pas pu être enregistrée donc si vous la trouvez pas c'est un simple réseau donc voilà donc là on va donc mettre un film on va mettre donc le fondras donc on va juste le positionner comme ceci donc là il a bien mariné donc de tous les côtés donc là tu dis que tu l'as mariné dans du coteau du Léon c'est ça ? coteau de Laubance coteau de Laubance et puis j'ai mis donc du sèdre et du poivre et du 5 baies donc là on va juste filmer comme ceci c'est à dire qu'on va fermer comme ça voilà voilà comme ceci donc on n'hésite pas alors vous voyez je l'ai sorti un petit peu avant pour qu'il soit un peu plus mou et là hop voilà donc vous le serrez bien comme ceci et là on va juste faire ça pour l'instant et là tu le comprimes oui je le comprime et je fais des petits nœuds à chaque extrémité alors c'est vraiment très simple mais ce qui est vraiment important c'est de bien le filmer parce que comme il va tuer à la vapeur il ne faut pas que la vapeur elle passe à travers le film voilà alors ensuite je vais reprendre du film comme ceci voilà et là vous allez voir je vais faire quelque chose qui est vraiment important c'est que je vais piquer avec mon couteau pour que la graisse quand ça va cuire aille entre ce film là et celui-ci il est un tout petit peu noirci là mais ah une question de Françoise Marie les avez vous fait énerver dénerver plutôt oui ils étaient dénerver ou dévainés et c'était déjà prêt alors ça c'est vrai que j'aime beaucoup parce que ça c'est la partie la plus embêtante je trouve donc ça c'est le fermier qui l'a fait oui c'était déjà fait quand je l'ai acheté voilà vous faites ça après vous le roulez pour qu'en fait il voilà je vais faire un petit boudin pour que ce soit plus joli voilà comme ça donc tu mets deux couches de film voilà 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 donc là je fais encore un petit nœud mais j'apprends comme toutes les personnes qui sont en train de regarder j'apprends comment on fait du foie gras voilà de toute façon je vais refaire des nœuds tout à l'heure je vais même le laisser le refaire attendez je vais juste faire quelque chose voilà alors là nous attendons le retour de Marie qui ne devrait pas tarder à revenir qui se lave toujours les mains pour l'instant elle va peut-être revenir la voici alors là on reprend donc ça je vais mettre ça ici alors là tu fais une troisième couche voilà donc là hop alors pourquoi une troisième couche il faut même en faire cinq fois toujours pour que ça reste étanche il faut que ça reste mais par contre tu as percé la première oui la première entre la première et la deuxième pour enlever la graisse pour que la graisse quand ça va cuire elle aille entre la première couche et la deuxième d'accord et c'est le seul moment où tu perds après le reste tu perds et donc là je continue mes petits nœuds non mais moi j'apprends je pense que tout le monde se pose la même question donc les questions sont certainement très intéressantes mais une question cool ça coûte cher d'acheter du foie gras il faut compter à peu près 25 euros les 500 grammes alors moi je l'ai payé moins cher que ça là où je l'ai pris mais c'est à peu près ce prix là d'accord alors Christine qui pose une question toujours dans le même sens et bien on peut le mettre dans l'autre sens si on veut Christine ça n'a pas d'importance alors là voilà donc là je pourrais le laisser comme ça mais je vais encore mettre une autre couche pour être sûre que ça n'aille pas surtout mais là je suis sûre qu'il va être et on est toujours obligé de mettre du plastique on peut mettre autre chose bah non nous à la vapeur c'est du film alimentaire ah c'est du film alimentaire quand c'est à la vapeur ouais après il y en a qui le font dans un torchon mais ça j'ai jamais fait oui ça j'ai déjà vu ça moi oui mais ça j'ai jamais fait donc il y a plusieurs méthodes mais à la vapeur c'est normalement dans un film voilà donc là il est prêt donc on le laisse comme ça et là on va le faire cuire alors Paul qui va venir alors là on va maintenant parler de thermomix parce que là on va tout préparer je crois que c'est comme ça que tu peux faire oui tout à fait alors explique moi alors donc là on va donc sur les trois petits traits il y a beaucoup de monde qui se pose des questions comment fait-on du foie gras voilà donc là je vais dans ma semaine ah j'ai Valou qui demande 500-600 grammes ça fait pour combien de personnes ? bah un foie gras comme ça ça dépend après si on le mange en entrée ou si on le mange à l'apéro mais c'est au moins 8 personnes 8 personnes c'est bien donc là je clique sur le foie gras de canard alors combien avez-vous là en poids ? 600 grammes celui-ci 500 grammes celui-ci celui-ci il fait 500 donc 500 grammes pour 8 à 10 personnes alors là en fait c'est bien Valou c'est bien ce qu'elle me pose comme question parce que en fait ici c'est marqué bah c'est marqué 6 portions mais franchement 6 portions ça fait quand même une entrée conséquente ah oui ça fait surtout pour un repas de Noël moi je dirais plutôt 8 oui minimum oui ça fait beaucoup sinon faut pas en manger trop hein quand on apprécie enfin pour apprécier je trouve le foie gras il faut qu'il y ait des petites quantités enfin moi à mon sens même Paul je pense qu'on est d'accord ah oui moi c'est des petites quantités oui et là j'aime pas quand c'est temps des tranches fines entre autres et c'est très très bon tout à fait je vais vous donner des idées après pour le déguster donc évenez donc le foie gras donc à l'aide d'un couteau pointu donc ça j'ai pas voulu le faire parce que c'était déjà fait et je trouve ça très bien moi je l'achète toujours et véné donc après posez le foie et véné dans un saladier et l'arrosez de 2 cuillères à soupe de cognac ou du coteau de l'aubance ou du coteau du léon ou du pinot des charentes enfin vous pouvez mettre ce que vous voulez donc vous mettez une cuillère à café de sel et une pincée de poivre 5 baies sur toute la surface en fait ça dépend de la région en enjou on mettra plutôt du coteau de l'aubance par exemple après on laisse macérer 30 minutes minimum et voyez moi je l'ai fait hier donc vous pouvez le laisser longtemps c'est encore meilleur retourner le foie dans le saladier et après vous allez renouveler cette opération c'est à dire que vous allez remettre encore du cognac du sel et du poivre 5 baies et vous allez laisser macérer à nouveau 30 minutes ou beaucoup plus si vous le souhaitez et après reconstituez le foie à la main posez le foie reconstitué au centre d'une feuille de film alimentaire voyez tout est bien détaillé rabattre les côtés tout est vraiment bien mis donc ça c'est vraiment pratique en serrant bien les extrémités faire un nœud avec les extrémités alors surtout ce qui est important aussi c'est de chasser l'air si vous avez encore moi j'ai vu une vidéo où la personne en fait elle n'avait pas suffisamment tassé son foie elle avait encore plein de bulles du coup il va je suis sûre que quand elle va le couper ça va pas être joli du tout pour avoir des belles tranches il faut vraiment chasser toute l'air qui est à l'intérieur de votre foie c'est pour ça que c'est bien de le sortir un petit peu avant de le mettre dans le film pour qu'il soit un petit peu souple pour que ce soit plus facile à travailler comme là il s'est travaillé très facilement comme il fait un petit peu chaud à la maison il n'était pas trop ferme alors ensuite on va mettre 800 grammes d'eau dans le bol du thermomix ah d'accord donc là tu commences à mettre de l'eau là on va le cuire à la vapeur il est pendant combien de temps ? alors là tu vas voir on va leur laisser la surprise ah disons si on leur dit tout insérer le couvercle sans gobelet d'oseur voilà et là on va poser donc le foie emballé dans le varoma donc là je prends le varoma alors le varoma c'est donc ce que tu appelles alors c'est ça le varoma c'est ça et là vous avez le plateau du varoma donc là je ne prends que le varoma je vais mettre mon foie dedans vous voyez que je vais poser tout ça dedans je vais aller doucement parce que si moi il faut que j'arrive à comprendre donc on pose le foie emballé dans le varoma ensuite on met le varoma en place tout est vraiment détaillé donc on peut difficilement se tomber suivant et là 14 minutes varoma et tourner ses gravités sur deux alors on peut rappeler ce que tu veux dire d'un cuisson varoma alors cuisson à la vapeur varoma c'est vapeur arôme donc ça cuit ça va cuire à la vapeur donc là on met donc pour l'instant 14 minutes et puis vous verrez tout à l'heure la suite alors pendant ce temps là donc là tu peux toujours filmer Paul si tu veux parce que là on peut aller voir le détail de la recette et vous allez voir qu'à la fin de la cuisson il faut le mettre vous voyez mettre de l'eau alors attendez je suis rendu là il va falloir qu'on le mette dans un saladier avec de l'eau froide et des glaçons pour stopper la cuisson donc là je vais préparer l'eau avec les glaçons maintenant et ça donc les glaçons tu les fais quand ça sort ? oui quand ça va avoir terminé de cuire oui donc là je vais juste mettre de l'eau d'accord avec les glaçons et ça c'est pour stopper la cuisson d'accord ça tu mets ça après les 14 minutes oui d'accord je vais mettre ça ici après les... deux fois 14 oui parce qu'en fait ça va cuire deux fois ah ça va cuire deux fois deux fois deux fois 14 minutes alors si tu veux Paul tu peux te mettre là-bas parce qu'on va partir sur l'autre thermomix d'accord ok je prends les glaçons alors vous voyez j'ai fait des petits sachets les glaçons je mets ça dedans pour l'instant tout à l'heure vous verrez comment je vais vous expliquer comment je fais je vais remettre un peu d'eau d'ailleurs il faut bien froidir mon eau en fait tu vas l'immerger dans... tu vas immerger le foie gras dans l'eau glacée voilà alors ce qu'il faut se souvenir en fait quand vous faites un foie gras c'est déjà d'avoir un foie qui soit un petit peu sorti du réfrigérateur une fois qu'il a bien mariné pour qu'il soit relativement souple mais quand tu l'es fait mariner ? tu l'es fait mariner pendant combien d'heures ? et bien je l'ai fait hier mais tu peux le faire deux fois trente minutes d'accord moi je l'ai mis hier pour qu'il soit bien mariné dans la marinade d'accord mais si vous voulez le faire deux fois trente minutes il est quand même très bon parce que j'ai eu la raison de le faire après ce qu'il faut se souvenir c'est que quand vous le filmez vous chassez bien l'air pour vraiment qu'il n'y ait pas d'air du tout pas de bulles à l'intérieur pour que vous ayez des belles tranches après et puis une fois qu'il est bien filmé vous faites bien surtout les petits trous n'oubliez pas non plus les petits trous entre le premier film et le deuxième pour que la graisse elle sorte bien entre les deux films comme ça il n'y aura pas de gras du tout autour et puis l'autre chose aussi importante c'est qu'il faut bien faire des petits nœuds qui soient bien étanches et quand il est terminé de cuire il faut le mettre surtout dans un banque d'eau froide avec des glaçons ça c'est super important pour stopper la cuisson pendant 30 minutes alors j'ai une question de Valou si toute foi en dévénant les fois se défont oui c'est pas grave c'est pas grave en fait ce qu'il faut c'est Valérie j'imagine ce qu'il faut c'est le reconstituer alors on peut l'avoir complètement défait c'est pas un problème mais on le reconstitue en le filmant en fait on va faire un boudin on va bien appuyer pour que ce soit bien reconstitué c'est un peu comme de la pâte à modeler un petit peu oui si on veut alors maintenant on va passer au petit sapin de Noël on vous a promis de faire un petit sapin alors là en attendant que le foie cuise donc là nous on va faire donc un petit sapin de Noël mais on vient d'en faire un là alors on a fait un grand sapin vous avez vu notre grand sapin oui donc là tu veux faire un deuxième sapin mais plutôt nourricier d'accord donc il blague Paul ce soir vous avez vu hein il est en forme non mais j'essaye de comprendre surtout quand on arrive du travail Paul on sait pas ce qu'on va faire en fait non ça c'est vrai du bricolage, de la cuisine non c'est vrai je sais pas non alors explique moi tout tu veux faire un sapin de Noël là c'est en train de se... donc là on va alors c'est le sapin de Noël apéro c'est ça ce que je vois sur le tableau en fait voilà alors peut-être qu'on peut expliquer sur le tableau ce qu'il y a alors sapin de Noël apéro de Noël alors donc j'explique alors on va faire déjà une pâte feuilletée que vous avez l'habitude de voir mais on va quand même la faire ensemble donc il nous faut donc du beurre congelé de la farine de l'eau froide du sel fin après c'est pour la garniture alors la garniture je vais vous expliquer il y a plein de choses à faire mais là en l'occurrence pour Noël j'ai trouvé que le saumon fumé c'était plutôt sympathique donc du saumon fumé de la crème fraîche épaisse du jus de citron de la nette et puis après facultatif c'est des petits bêtes de timur du poivre blanc et des baies roses mais je vous expliquerai ça aussi tout à l'heure donc alors là on va faire déjà la pâte feuilletée Paul alors on y va donc on appuie sur pâte feuilletée je l'avais mise encore dans ma semaine commencer à cuisiner et là on va mettre le beurre qui sort du congélateur ah oui donc tu as mis du beurre alors moi je vous ai dit de prendre 300g alors moi je l'ai faite à l'avance donc j'ai bien une quantité un peu plus importante que la recette mais là je vais suivre la recette parce que j'en ai pas besoin parce que je vais pas utiliser celle-ci j'ai utilisé celle qui est déjà prête alors pourquoi on met du beurre congelé ? alors toujours Paul pour la pâte feuilletée pour qu'elle lève qu'elle soit feuilletée au thermomix il faut toujours mettre du beurre congelé d'accord voilà 207g c'est ce qui va nous permettre d'obtenir un feuilletage Paul oui parce que donc si on met pas de beurre congelé ça va faire une pâte brisée ah ça fait donc voilà donc il y a la feuilletée et la pâte brisée d'accord je ne savais pas ça voilà si on met du beurre normal ce sera de la pâte brisée si on met du beurre congelé ce sera de la pâte brisée d'accord ah j'apprends des choses là oui c'est très intéressant il va devenir super pro Paul ah bah moi j'en apprends tous les vendredis soirs à 18h à partir de 18h c'est mon cours de cuisine si on t'aimais dit ça t'aimais dit ça t'aimais dit ça t'aimais dit tu feras ça alors 80 alors moi je mets des jours j'ai juste une petite question de Valou petit cube ou moyen ? bah pas trop beau c'est bien je peux les montrer ? oui ce serait peut-être bien vous voyez moi je fais ça petit cube comme ça ah bah t'as là tac 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 ouais d'accord ok donc là on va mettre donc 85 grammes c'est marqué 90 mais moi j'ai toujours dans mes clients mettez-en un tout petit peu moins et j'ai mis je mets deux froid alors il y a une quarantaine de personnes qui te suivent actuellement donc le petit sapin il plaît le sapin et puis le foie gras donc on rappelle que le foie gras est en cours de cuisson on va le voir tout à l'heure donc une demi cuillère à café de sel alors c'est du boire demi sel mais je mets quand même du sel parce que la pâte quand elle est pas salée et bien c'est fade c'est pas bon du tout même quand vous faites une pâte sucrée vous mettez toujours du sel alors quel type de sel ? là j'ai mis que t'as mis c'est du sel de Guérande c'est ça ? oui ça c'est du sel en fait il y a des herbes un petit peu dedans et comme c'est du salé il y a du sel de Guérande du sel fin mais j'ai mis un petit peu d'herbes dedans d'accord d'ailleurs c'est toi qui m'a acheté ce sel aux herbes oui c'est exact et là il faut donc un gobelet alors le gobelet est-ce que tu le vois toi ? le gobelet de ? du gobel, du thermomix ah il est là-bas ? il est où ? c'est ce gobelet là ? c'est ça que tu veux ? ah très bien voilà alors on insère le couvercle et le gobelet doser donc suivant et là 20 secondes vitesse 6 comment on appelle le gobelet doser ? parce qu'en fait il est dosé 50 millilitres ou 50 grammes et 100 grammes ah d'accord ok d'accord sans peser on peut aller jusqu'ici tu vois tu as une petite marque là je serai là d'accord ok jusqu'ici donc ça fait 50 grammes ou 50 millilitres et là 100 grammes ou 100 millilitres c'est bien inscrit c'est ça qu'on appelle nos autres et en fait c'est une bonne remarque que tu dis là quoi je regarde parce que là en fait n'oubliez pas c'est vrai que les lives c'est vraiment le moment de vous expliquer plein de choses là si jamais j'ai envie de peser dans mon gobelet là je suis sur une recette mais c'est pas grave du tout je vais aller sur les trois petits points ici et je vais faire balance et puis là si jamais j'ai envie de peser mon eau pour pas me tromper je peux peser directement vous voyez dans mon gobelet ah oui d'accord et là ça permet d'avoir directement et là en fait après vous voyez ma recette elle est toujours là ici je peux faire vue complète enfin détail de la recette et balance je peux utiliser ma balance même pendant la recette donc là je vais enlever l'eau alors il y a Valou qui dit j'ai toujours peur au couteau avec le TM31 en réalisant de la glace je les avais décollés alors attends redis moi ça j'ai pas compliqué j'ai toujours peur au couteau oui avec le TM31 en réalisant de la glace je les avais décollés ah bon oui dis donc je suis incroyable c'est la glace parce que j'ai jamais enfin ça fait 12 ans que je vends des thermomix et j'ai jamais entendu ça mais ça devait être très dur pour arriver à faire ça il y avoir oui c'est curieux ça alors il faut pas s'inquiéter alors là pour faire sortir la pâte du bol vous tournez l'axe du couteau vous allez me dire que je me répète dans beaucoup de lines mais c'est pas grave et là c'est assez incroyable parce que vous voyez il y a quasiment plus rien dans le bol donc là je vais mettre de l'eau tout de suite il faut pas que ça sèche donc moi je l'aurais mis en mode de nettoyage pétrin parce que vous avez ce mode là sur le TM6 je vais pas le mettre en marche mais je vais montrer Paul tiens oui parce que ça fait je vais pas le mettre en marche mais je vais juste montrer alors là du coup je suis sur une recette donc moi je vais vous expliquer après parce que je la connais bien sûr par coeur donc là je sors de ma recette vous voyez je suis sur une recette mais plutôt que de l'enlever ma recette je vais juste aller sur la petite maison donc en fait elle est sauvegardée ici et là je vais aller sur nettoyage et sur nettoyage il y a 4 modes il y a pétrin, universel, graisse au caramel ou riz, solage donc moi je vais rester sur... attendez je vais l'arrêter et en fait si je voulais le mettre en mode nettoyage maintenant je le mettrais sur mode pétrin parce qu'on vient d'utiliser le... pour des pâtes donc... mais ce serait suffisant mais là j'ai pas envie de le mettre en mode nettoyage pendant le live on va... on va rester avec... en silence ça va être encore plus agréable donc là voilà donc ma pâte elle est faite et là... ah il y a Françoise qui... qui confirme non répétez pour les nouveaux vous avez raison merci et oui il faut toujours répéter parce que c'est très bien pour les nouveaux j'étale ma pâte et ce qui est important aussi c'est d'avoir donc du beurre congelé minimum de la veille si vous le congelez maintenant pour... demain matin ça va mais si vous le congelez demain matin pour l'après midi c'est pas suffisant il faut vraiment que ce soit fait la veille la pâte congée... enfin le beurre congelé et donc là... j'étale donc ma pâte et je vais vite parce que le beurre il fond voyez là j'ai des petits morceaux de beurre donc là c'est fantastique je sais qu'elle est très belle cette pâte c'est qu'elle va bien lever il faut pas que le beurre il soit fondu alors faites ça quand il fait pas trop chaud et je peux vous dire que chez nous là le poids il fonctionne bien Paul je sais pas si c'est moi qui est chaud parce que je fais live mais je trouve qu'il fait très chaud alors là... hop ! voilà... donc la bâte l'été c'est un jeu d'enfant mais il faut bien fariner si vous farinez bien votre plan de travail vous avez aucun souci pour faire votre pâte voilà... et donc là je la roule je la roule et là... vous voyez alors je l'ai roulé... alors là je vais pas aller trop vite parce que j'ai vraiment très vite vraiment l'habitude donc quand vous avez fait ça vous étalez un tout petit peu vous aplatissez un tout petit peu votre rouleau et ensuite vous la roulez sur elle même voilà... comme ceci et là votre escargot il est fait et là l'escargot vous le mettez au réfrigérateur au minimum 30 minutes pour qu'il soit bien froid pour une pâte bien froide dans un four bien chaud c'est ce qui va faire que votre... d'ailleurs on va l'allumer le four ça fait penser à 190 c'est parfait pour faire cuire votre pâte feuilletée en chaleur tournante je trouve que c'est mieux donc ça je mets ça en réfrigérateur c'est quoi d'autre ? alors je vais mettre ça en réfrigérateur c'est bien parce qu'on est assez synchro là ? alors là apparemment on va revenir vers le foie gras qui vient de cuire alors on attend le retour de Marie voilà... alors là... donc... là on fait... hop... suivant... alors attends montre-moi parce que ça c'est très important je vais me laver les mains parce que j'étonne ça ah d'accord... il faut savoir que Marie... elle se lève souvent les mains comme d'ailleurs tous les cuisiniers elle se lève souvent les mains lorsqu'il prépare un plat voilà... alors... alors vas-y donc tournez délicatement le foie donc là c'est là où Paul va falloir qu'il vous montre quoi alors là... alors là... donc vous voyez je vais juste le tourner hop... délicatement... hop... comme... ceci... comme ça et là on commence à voir même la graisse qui sort oui... du foie gras du foie gras cru... cru... voilà... et donc là tu vas remettre encore 14 minutes voilà... et là suivant... et là toujours 14 minutes, 20 minutes... et vitesse 2 c'est vraiment simple à faire hein... un foie gras faut... faut vraiment pas vous... enfin ça coûte cher un foie tout prêt donc si vous pouvez le faire vous-même puis en plus vous avez le plaisir de l'avoir fait donc c'est encore mieux alors on y va Paul... on retourne ici... donc on retourne... là... alors là je vais sortir donc... donc là on retourne vers le sapin apéro de Noël donc là il y a le saumon fumé... donc là il y a le saumon fumé... voilà... là Marie va chercher la pâte... alors... pour gagner du temps en fait j'ai déjà préparé... j'ai déjà étalé les pâtes... alors je vais quand même vous montrer quelque chose pour que vous sachiez bien... euh... en fait... voilà... alors explique nous... alors je vous montre quelque chose... ça c'est important que je vous montre ça... vous voyez quand vous avez fait votre... votre rouleau là... ici... euh... ce que vous faites quand vous voulez faire deux pâtes comme ça... vous aplatissez votre... votre escargot et vous le découpez en deux... et après vous le travaillez bien à plat... c'est à dire que vous laissez toujours debout... vous écrasez votre pâte puis vous l'étalez... donc c'est ce que j'ai fait... et voilà pourquoi j'ai obtenu deux pâtes... mais pour gagner un petit peu de temps je me suis dit allez je vais les étaler... parce que ça ça donne pas grand chose en live... alors... alors explique nous maintenant comment tu prépares un sapin de Noël... parce que je suis curieux de voir... ah oui parce que je n'ai jamais vu faire ça... eh non 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 non... je l'ai fait mais Paul n'était pas là... il était dans son jardin... tout à fait... là je vais enfin voir comment tu arrives à un sapin de Noël... alors donc là... les deux pâtes sont déjà étalées... mais on y met des guirlandes... on y met des boules après dessus... non 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 ça... donc là on met deux pâtes l'une sur l'autre... alors là vous êtes un peu plus fine... voilà... j'en ai pas bien... voilà... voilà... alors vous mettez deux pâtes l'une sur l'autre... deux pâtes l'une sur l'autre... ça c'est déjà... enfin pourquoi deux pâtes l'une sur l'autre... est-ce que tu vas voir... on l'a garni à l'intérieur... ah d'accord... donc là je vais dessiner donc un sapin... alors j'ai pas de gabarit... je fais ça... à main levée... donc un triangle... et puis il faut savoir dessiner en plus... donc là je suis à la même hauteur... après... je le fais... hop... je garde un petit espace... pour le pied... et là je fais mon pied... voilà... alors là je vais découper déjà cette partie là... je crois... mon poteau j'aime bien... alors est-il possible d'étaler des pâtes feuilletées et de les mettre au congélateur ? oui bien sûr... sans problème... ah bah oui... au contraire... on les laisse juste décongeler... pour qu'elles se travaillent bien... mais toutes les pâtes... on peut les mettre au congélateur... toutes prêtes... donc là... alors ce qui est surtout important quand vous faites une pâte feuilletée... c'est de toujours remettre à plat... votre pâte... jamais en boule... parce que sinon vous cassez le feuilletage... vous voyez... tout l'excès de pâte... je le remets bien à plat... et ça je vais mettre ça au congélateur... parce que je ne vais plus en avoir besoin... ou je vais vous montrer peut-être quelque chose... oui... ça pourrait être pas mal que je vous montre quelque chose... qui est super pratique... donc ça je mets ça de côté... vous voyez... là j'ai donc ma première partie... donc là... je vais... enlever... donc... ça... voilà... et là je vais garnir... donc cette partie là... alors je vais juste mettre un tout petit peu de jus citron... dans ma crème... alors dans ma crème... j'ai mis de la nette... j'ai mis toutes les petites... les poivres que j'ai mis sur l'ardoise... je vais en mettre un petit peu... mais peut-être tout... c'est trop liquide... et là... alors qu'est-ce qu'il y a dedans alors ? alors du coup il y a de la crème fraîche épaisse... il y a de la nette... il y a les différents poivres... qu'on vous a mis... et euh... et un petit peu de sel et de poivre... et tu vois faut pas mettre trop de jus de citron... alors c'est de la crème fraîche... épaisse... épaisse... c'est pas demi crémé... c'est... non... c'est de la crème épaisse... ouais... d'accord... voilà... alors j'ai un petit truc que j'adore... mais j'espère qu'il a été bien mangé... il a été bien mangé... voilà... donc les outils... ça c'est super important... ça c'est un outil... je l'adore ça... la petite spatule... si vous voulez faire... franchement... vous pouvez vous offrir ça... c'est... si vous aimez cuisiner... c'est hyper pratique... je m'en sers énormément... donc là j'étale bien... donc la crème... sur tout mon sapin... alors après j'aurais pu mettre de la moutarde... avec... du fromage... du jambon... j'aurais pu mettre... du chorizo... que j'aurais mixé aussi au préalable... une tapenade... enfin... on a... du sucre... avec un petit peu d'amande... un peu du sucre... franchement... il y a tous les... pour tous les goûts... du... de la pâte de Noël... oui parce qu'on peut faire un sapin de Noël sucré... qu'on peut faire un sapin de Noël salé... oui oui... là c'est parce qu'on le fait pour l'aréro... mais... ah... il y a Marité qui demande... est-ce que c'est une spatule stopperware ? non... pas du tout... non... dans un magasin de cuisine que j'ai acheté ça... c'est... c'est chez Zodio non ? oui... bah oui... mais je pense qu'il y en a dans tous les magasins de cuisine... ah oui... alors... donc là... on met donc le saumon... alors comment tu mets le saumon ? ah oui... je fais comme ça... j'espère que j'ai pas mis qu'une tranche... je suis pas sûre d'avoir mis qu'une tranche... non... j'ai dû en mettre deux... c'est hyper... euh... euh... avec un point d'interrogation Zodio... oui... oui... c'est là que je l'ai trouvé... mais vous allez en trouver même à Château-Gontier... euh... euh... je pense qu'il y en a aussi... enfin... voilà... je vous laisse... ou même se ranger pour ceux qui a pu se ranger... voilà... nous on est proche de Château-Gontier... alors... vous voyez... vous garnissez bien... alors là il faut rappeler que pour l'instant... nous... sommes en train de faire un sapin de Noël... en attendant que le foie gras cuise... il est actuellement dans le thermomix... qui se trouve là... ah oui... donc là tu l'habilles littéralement dans ce moment... voilà... donc ensuite... on met donc... l'autre partie... dessus... voilà... voilà... en fait le thermomix c'est une... c'est... 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 c'est vraiment super... mais aussi il faut travailler avec les mains... mais voilà... c'est de la cuisine... c'est toujours de la cuisine en fait... voilà... donc là... vous voyez... mon sapin il est fait... alors là... maintenant on va procéder au découpage... alors je vais le mettre sur une... sur une toile... voilà... je vais faire ça... et le voici... d'accord... j'aurais pu le mettre directement sur ma toile... je ne sais pas pourquoi j'ai laissé le papier sulfurisé... je vais peut-être découper ça... parce que... ça ne me donne pas grand chose... et le papier sulfurisé... ça permet de... non... c'est parce que j'aurais dû le mettre directement sur ma toile... sur ma toile... car je n'avais pas besoin de ça... mais bon... c'est parce que comme c'est au froid... tu sais que je l'avais entouré en la pâte... oui... exact... mais bon... ça ne présente pas trop d'avoir... de cuire... ça fait double emploi... alors... donc là maintenant... on va procéder au découpage... alors... là... vous avez ici le pied... donc moi... je prends toujours... donc... la même largeur... c'est à dire que là... je fais un petit tracé... sans appuyer... là... je fais pareil... de ce côté... et ensuite... je coupe... je fais des petites... des petites branches... donc... voilà... 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 alors... Pamela... qui précise... avec un point d'interrogation... la toile remplace... le papier sulférisé... oui... la toile remplace... oui... bien sûr... oui... ça fait des économies de... de papier... bah... commencent à être usées... mes... mes toiles... à force de les utiliser... mais bon... ça va... elle tienne encore... donc là... vous voyez... vous faites pareil... de ce côté... donc là... pour l'instant... j'appuie pas... je trace uniquement... voilà... et maintenant... je vais procéder au découpage... donc pour découper... en fait... on... on appuie bien... comme ceci... on va avoir un couteau qui coupe bien... parce que le saumon fumé... c'est... plus difficile à découper... que si c'était... peut-être même du jambon... en fait... c'est quelque chose qui se fait rapidement... en fait... oui... tout à fait... quand on... bien organisé... tu vois que ta pâte elle est déjà prête... après... ça... ces petits sapins là... on va les mettre au congélateur... et on les ressortira... peut-être qu'on va en déguster un ce soir... mais... je vais en mettre un au congélateur... il sera prêt... je vais... je pourrais le mettre cru... mais je pense que je vais le cuire... et... et on aura juste à le faire réchauffer... pour Noël... en fait... ça c'est... c'est un pas qui peut se faire avec les enfants... ça peut se faire avec les enfants... bien sûr... mais tu sais... c'est des choses que tu peux... parce que... toi Paul... tu... tu connais peut-être moins ça... mais... quand on reçoit toute la famille à Noël... ce qu'on a envie... c'est de profiter de la famille... et que plein de choses soient prêtes... d'avance... on n'est plus qu'à mettre au four... ça veut dire que... je travaille pas beaucoup... le jour de... du rayon... c'est pas ce que j'ai voulu dire... mais... tu vois pas... parce qu'on s'organise en fait... toi tu t'organises dans ton gélateur... moi je m'organise dans ma cuisine... alors... explique-nous... donc là maintenant... on y va... non mais tu vois... si c'est prêt d'avance... dans le congélateur... c'est quand même super pratique... donc montre bien là... donc là... je vais vriller... en fait... chaque petite... branche... voilà... et quand vous vriez... vous en vriez une dans un sens... et une dans l'autre sens... c'est plus joli... vous voyez... ça fait après... cette espèce de coeur... voilà... alors Noël... qui demandait... combien de centimètres... entre les parts... ou d'abord... un centimètre et demi... à peu près... oui... mais après... on le fait vraiment... enfin... comme on veut... faut pas... faut pas... vous poser trop de questions... n'essayez pas d'imiter Marie... le fait avec... votre ressenti... avec le coeur... il faut le faire... voilà... moi j'adore... faire cette recette... je trouve que c'est... tellement joli... quand ça arrive... pour l'apéro... et puis là... les enfants... ils se regarderaient... à faire ça... je vois bien... les enfants... faire les tresses... et c'est pour ça... qu'il faut que le saumon... il soit bien découpé... vous voyez... quand il est mal découpé... c'est moins facile... je vais prendre juste... un tout petit saut... là... il reste 23 secondes... pour le foie gras... tout va bien... voilà... après les bêtes... vous allez mettre dedans... c'est vrai que ça va être... ça va donner du goût aussi... le sac n'hésitez pas... à bien parfumer... alors là... on va pas... on va plutôt revenir sur le foie gras... alors là... on fait un retour sur le foie gras... moment très important... parce qu'il va sortir là... allez... on y va ? alors... montre-moi... alors... alors... alors là... moment très important... alors... voyons voir... est-ce que je peux filmer... oui bien sûr... pour montrer... en fait... la graisse est déjà sortie... en fait... il y a plein de graisse... mais vous allez voir... après ça va bien se figer... il n'y aura aucun problème... d'accord... on le plonge... tout de suite... dedans... et là... on met les petits glaçons dessus... et là... on va laisser 30 minutes... donc là... il est presque 19h... et dans 30 minutes... on le mettra au réfrigérateur... et là... on peut le laisser... dans le film alimentaire... vous pouvez le laisser... une semaine... sans aucun problème... mais on peut même... le congeler... pour dire... on va le sortir juste pour Noël... après... ce que vous pouvez faire aussi... qui est très pratique... c'est... vous pouvez le couper en tranches... ça... c'est vraiment sympa... parce que... du coup... quand vous avez du monde... pour l'apéro... vous emballez chaque tranche... d'un petit film... et quand vous avez des gens... pour l'apéro... vous sortez juste... deux ou trois tranches... histoire de faire des petits toasts... donc ça... je trouve que c'est très pratique... en fait... le fait de le congeler... c'est la graisse... qu'on va trouver autour du foie gras... en fait... d'accord... je vais le refroidir là... c'est ça... donc la graisse... elle va se figer... et après... tu auras juste le foie... d'accord... et après... moi... ce que j'aimais beaucoup faire... que je faisais bon maintenant... mais... au repas de Noël... en fait... je faisais une tarte fine aux pommes... donc juste... tout à l'heure... je vais vous montrer... de toute façon... je voudrais vraiment vous le montrer... vous mettez donc... votre pâte feuilletée... donc un sel de pâte feuilletée... vos pommes... très fines... et puis... vous mettez un petit peu de miel... un tout petit peu de miel... et puis... un tout petit peu de fleur de sel... et vous passez ça au four... et quand elles sont... tièdes... vous mettez ça dans une jolie assiette... d'entrée... et... vous mettez une tranche de foie gras... juste à côté... ou dessus... vous pouvez la superposer un tout petit peu... et ça vous fait une entrée... avec un petit mélange... une petite salade... un petit mélange de salade... je vous assure... que vous avez une entrée... qui est très sympa... et hyper rapide à faire... donc... il y a Valo... qui pose une question... congelé... c'est aussi bon ? oui... sans problème... oui... oui... je confirme... sans aucun problème... alors... Chantal... qui confirme... ce que je pense... depuis longtemps... Marie... est une vraie... vraiment... une pro... Merci Chantal... alors... j'étais là... parce que j'ai plein de Chantal... donc je ne sais pas laquelle... mais... c'est chiant... oui... voilà... en tout cas... merci... pour les petits... les petits compliments... j'en ai de temps en temps... c'est très sympa... vous êtes adorable... donc si je comprends bien... on a déjà le foie gras... qui est prêt pour Noël... voilà... tout à fait... donc là il y a déjà... quelque chose à moins à faire... voilà... il y aura un sapin Paul... et puis il va y avoir... un foie gras... tu te rends compte ? c'est ça quand même... qui est bien... de faire les lailles... parce qu'on prépare en même temps... notre repas... mais on aura moins de monde... cette année je crois... mais par contre... bah oui... un petit peu moins... oui... caramel... on a trouvé ça... vraiment délicieux... plus que le chocolat praliné... alors c'est un petit conseil... qu'on vous donne... on a goûté aux deux... et le chocolat caramel... c'était un... pur délice... on s'est régalé... et puis quelque chose... que vous pouvez faire aussi... cette semaine... on a posté la recette... du panettone... et ça... c'est une... une... très 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 bonne recette... voilà... voilà... vous voyez... donc là... mon petit sapin... il est fait... alors je ne sais pas terminer... vous allez voir... donc là... je vais chercher... le petit... je ne sais pas... ce qu'il est prêt... alors... là maintenant... alors j'ai pris le baril... il y a... il y a Myriam... qui... alors qui précise... quelque chose... euh... on va être obligé... de venir à l'apéro... ce serait avec plaisir... oh là 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 là... vivement... qu'on puisse sortir... aller chez les amis... la famille... ça nous manque... à tous... bah oui... ça je confirme... c'est vrai... ouais... c'est pour ça que... de cuisiner... ça fait du bien... puis on est moins seul... quand on cuisine... oui... puis on mange... des bons petits plats... ça fait du bien... au moral... vous voyez... je mets un tout petit peu... de jaune d'oeuf... avec du... du lait... j'ai détendu un petit peu... au lait... en jaune d'oeuf... voilà... j'ai un pinceau qui est plutôt sympa... voilà... alors une fois que vous avez fait ça... alors là on va mettre des petites... alors du pavot... vous voyez... ça c'est du pavot... et puis ça c'est des petites graines de sésame... donc je vais mettre ça dessus... pour décorer... oula... bah ça y est... bon j'ai fait une métise... mais c'est pas grave... oh tu vas... mais tu vas réparer ça... non... ça c'est pas trop grave... un petit peu plus... mais ça ne verra pas trop... une fois que ça va cuit... voilà... et puis là... mes petites graines de sésame... c'est pour faire joli... c'est pour faire joli... et puis... ce que j'ai trouvé aussi... qui était sympa... c'était des petites... des baies roses... c'est Noël ? tu en penses quoi Paul ? tu vois tu me disais... est-ce qu'on va décorer des guirlandes ? je mets pas de guirlandes... mais je mets des baies roses... d'accord... voilà... et là... on va faire cuire ça... vingt minutes... et là vous voyez... j'aurais pu mettre ça... au congélateur... directement... mais... et puis le cuire... juste pour Noël... mais on va le faire cuire maintenant... je le mettra au congélateur... et on le fera réchauffer... juste pour l'apéritif... donc voilà... alors ça... alors... je voudrais juste... avant de vous montrer... le sapin qui est réalisé... je voudrais juste... vous montrer quelque chose... ah... tu fais pas une troisième recette ? non... 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 tout à l'heure... je vous ai parlé... justement... du foie gras... comment le... comment le présenter... alors je vous montre... quelque chose... ça va être rapide... voilà... je vais chercher... hop... alors... 20 minutes... mais à quelle température ? 190... et donc là... je vais... si je le fais... fait cuire... pour Noël... c'est Marie-Françoise... en fait... il faut qu'il soit... cuit... mais pas non plus trop doré... enfin... doré quand même... mais... il faut que la pâte soit cuite... et après... vraiment... vous faites chauffer votre four... à 180... vous le faites réchauffer... 5... 10 minutes... enfin... même pas 10 minutes... 5... 6 minutes... il faut vraiment qu'il soit tiède... ça suffit... de pas trop le recuire... parce qu'après ça va être un peu sec... alors... Marie-Françoise qui demande... je décongèle... et je fais cuire à 20 minutes après... non... directement du congélateur dans le four... oui... 20 minutes... ah oui pardon... je décongèle... alors... si vous le mettez congelé... comme frais... vous le décongelez pas... vous le mettez directement dans votre four... ne jamais décongeler la pâte... vous la faites cuire congelé... voilà... c'est ça que la question ? ben... je pense que ta réponse est très intéressante... alors là... je vous parlais de disques tout à l'heure... ça c'est... Catherine... une cliente que j'aime beaucoup... comme beaucoup d'autres d'ailleurs... que j'aime toutes... et... et donc du coup ça... ce sont des... des disques... c'est elle qui m'a donné cette idée... vous voyez... vous faites des disques comme ça... et vous les mettez dans du papier... enfin... vous mettez une petite feuille de papier sulfurisé... entre chaque... et vous mettez ça dans votre congélateur... bien à plat... et comme ça... quand vous voulez faire des petites tartes aux pommes fines... il vous suffit juste de sortir votre... votre disque... de garnir de pommes... et là... c'est ce que je vous expliquais... en mettant... un petit peu de miel... un petit peu de fleur de sel... et vous mettez ça à cuire... et vous mettez... après... vous servez ça en entrée... avec une petite tranche de foie gras... éventuellement... mais ça peut être aussi juste un petit dessert... pour... pour le dimanche... même les jours de semaine... si vous le souhaitez... ça c'est... c'est plutôt... en fait... on ne perd jamais de pâte en fait... c'est ça qui est important... ah bah non... il ne faut pas la perdre... surtout pas... mais je trouve que de faire des disques... c'est... c'est tellement pratique... d'avoir ça d'avant... dans le congélateur... que ça peut servir aussi... à des petites... tartes salées... pas que du sucré... donc voilà... alors là... alors... je voulais vous montrer... donc le petit sapin... alors il y a Céline... qui précise qu'elle regarde... elle vient juste de regarder... et donc elle fera la recette demain... alors... oui... alors voilà... le petit sapin de Noël... c'est le petit sapin de Noël... donc avec le saumon fumé que j'ai fait cet après-midi... d'accord... ok... tu vois... alors attends... je vais prendre un petit torchon... oui... donc on vous montrera... l'étrange du foie gras... je vous ferai une petite photo... quand il sera prêt à déguster... mais pour l'instant... on va le laisser au froid... on ne va pas faire autrement... et puis là... on va... alors il y a une question de Valou... elle dit... donc on cuit plus longtemps... si on laisse... si on laisse congeler ? euh... si on laisse congeler... on cuit moins longtemps... c'est plutôt ça que tu veux dire ? non... mais... plus longtemps... si on laisse congeler ? oui... si on le sort congelé... ah oui... un peu plus... de toute façon... il faut... il faut juste regarder... ouvrir le four... c'est vous qui voyez... en fait... vous regardez bien la cuisson... c'est vous qui jugez... parce que vous avez des fours... différents... les uns et les autres... et du coup... en fonction du four que vous avez... vous voyez... comme il est là... il est parfait... pour manger maintenant... je l'aurais peut-être cuit... un petit peu moins... si je l'avais mis au congélateur... voilà... là c'est très très bien... mais on va... de toute façon... on va déguster une petite grange chacun... et puis là... on vous a sorti... une bonne bouteille... alors ça... c'est un petit coteau du Léon... de 2016... que j'ai pris dans la cave... sans demander à Paul... je pense qu'il va être très content... on déguste ça ce soir... à l'apéro... avec... donc vous voyez... bah... après l'effort... le réconfort... qu'en pensez-vous ? je pense que ça... c'est une bonne... on doit vraiment profiter... parce que... on travaille beaucoup... mais... faut aussi savoir se faire... savoir... se faire plaisir... voilà... avoir des petits plaisirs... je cherche mon couteau... que j'aime bien... voilà... donc là... hop... on va leur permettre de voir... et voilà... vous voyez... ça vous fait des jolies petites branches... comme ça... donc Paul... toi l'honneur... merci beaucoup... on va d'abord... goûter à notre vin... bon bah écoutez... en tout cas... on a passé un agréable moment... avec vous ce soir... j'espère que vous êtes satisfaits... que ça vous a bien plu... ce live... en tout cas... moi je suis ravie... de vous avoir montré... ces deux recettes... donc on vous souhaite... un excellent week-end... donc on déguste... pour vous dire quand même... s'il est bon... notre couteau du Léon... une photo du Léon de 2016... c'était pas mal... c'est vrai que c'est du bon petit vin... il est très parfumé... il est très parfumé... très bon... et le petit sapin... qui est très bon... et très parfumé... ah oui... alors juste une petite chose... donc Paul tu restes là... ah... je reste ici... c'est la tablette que je veux... la tablette elle est ? ah... notre tablette a disparu... notre musique a disparu... je voulais vous dire quelque chose... tiens... ah très bien... merci... alors... on vous a... oui parce que franchement... c'est... ils sont... c'est très très bon... le petit sapin à la Paul... oui... c'est très parfumé... alors... comme j'ai pas... hop là... photo... en fait... la... ah oui merci... j'ai été mal... oui bon bah c'est pas grave... parce que je pensais bien l'avoir... mais ça c'était... oui bon... tant pis... je peux pas vous le dire... le poivre de... enfin... la bête timure là... alors c'est ça en fait... qui donne vraiment... ce très très bon goût... donc ça je vous conseille vraiment... d'en acheter parce que... là je goûte... mais je trouve ça délicieux... je trouve que ça relève bien... donc je vous encourage vraiment... à m'acheter puis après... bah vos... du poivre blanc de compote... oui... et je voulais vous expliquer un petit peu... ce que c'était... mais bon... j'ai mal... euh... euh... bon voilà... donc ça c'est la petite parenthèse... bon bah écoutez... en tout cas... passez un agréable week-end... on se retrouve... donc vendredi prochain... je ne sais pas encore quelle recette... je vais vous faire... mais bon... on va essayer de faire... une recette très sympa encore... pour les fêtes... et puis bah écoutez... si vous avez besoin... n'hésitez pas... il y a l'offre en 10 fois... qui se termine... demain soir... enfin au dimanche soir... donc n'hésitez pas... à en parler autour de vous... ou même si vous... vous êtes intéressés... et puis rendez-vous lundi... donc euh... avec la sortie du frillon... donc le frillon... donc le frillon c'est... donc le... 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 on mixe... l'extension de celui-ci... qui arrive lundi sur le marché... donc je vous en dirai de plus... le mien n'est pas arrivé... j'ai gagné... cet appareil... mais euh... bon... on est toujours pas livré... donc euh... on peut pas vous le montrer... c'est vraiment dommage... mais ça va venir... peut-être la semaine prochaine... justement... on pourra vous faire... un live avec le frillon... s'il arrive... voilà... bon bah écoutez... et passez un très 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 bon week-end... et prenez soin de vous... au revoir... vous... Agriflo el culmage...